L'histoire des doyens, c'est tout simplement deux personnages qui sont des sortes de savants et qui estiment à chaque fois que le public qu'ils ont face à eux n'est pas à la hauteur de leur savoir. Ils sont profondément réactionnaires, paternalistes, ils ont beaucoup de défauts, ils ont une espèce d'autorité qui est décrétée. Le principe de ce spectacle, c'est justement de faire en sorte que les enfants face à eux finissent par remettre en cause leur autorité. Il interroge en fait une parole d'adulte qui est dite sur scène dans un théâtre. Il y a un troisième personnage qui s'appelle Karatru, qui est l'appariteur de cette conférence, leur homme à tout faire, et qui est là pour faire justement le lien entre les doyens sur le plateau et la salle. Donc vous voyez, on est une dizaine de personnes en fait, et on passe un peu nos journées. C'est une pièce en fait qu'on fait en écriture de plateau. J'aime bien travailler en fait en me reposant beaucoup plus sur la personnalité même des acteurs. Au fur et à mesure comme ça, on se lance dans des improvisations qu'on filme, et c'est à partir de ce travail-là que le spectacle émerge petit à petit. Et c'est pour ça en fait qu'on a ouvert nos répétitions pendant deux moments à du jeune public pour répéter devant eux. Rien n'est complètement au point encore techniquement, mais on voulait voir comment ça réagit. Et là par exemple, c'est assez intéressant de voir qu'il y a tout de suite un élan très spontané dans la salle. Oui, un élan assez joyeux de liberté en fait, qui circule très très vite du plateau à la salle. Et c'est vrai que c'est certainement intéressant aussi d'amener les enfants à assister à une répétition et pas uniquement à un spectacle, à l'idée comme ça du travail, le travail en train de se faire et qu'en fait il y a énormément de travail dans l'élaboration même en fait d'une forme artistique et que les enfants en aient un tout petit peu conscience. Pour moi en tout cas, oui, je trouve ça intéressant. On va aller à Paris pour continuer les répétitions et inventer le spectacle.